Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Hier, j'étais sur mon PC Hein ? Et là, mon pote, il m'envoie un message J'étais 3MDR et il me met, euh, LOL 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 Et LOL ? Ah, je croyais que c'était LOL Le musicien de nulle part ailleurs dans les années 90 Ha, LOL ! Mais non ! Mais LOL, ça a été inventé dans les années 90 par contre, comme le musicien OBJECTION ! Cette émission est spécialement dédicacée à Monsieur Poulpe qui voulait à tout prix savoir le sens profond de son expression favorite A l'origine, l'acronyme LOL était utilisé en correspondance pour dire lots of love, beaucoup d'amour voire même dans certains cas lots of luck, beaucoup de chance En Irlande, il existe une organisation anti-catholique nommée le Loyal Orange Order dont chaque branche est appelée Loyal Orange Lodge ou L-O-L, LOL Sauf que dans ce cas présent, c'est nettement moins drôle Comme beaucoup d'expressions de l'argot internet moderne, LOL a fait son apparition sur Usenet le système de discussion par internet créé en 1979 par des étudiants de l'université de Duke Usenet est l'ancêtre des BBS et donc des forums d'aujourd'hui On ne sait pas trop si l'expression a commencé par vouloir dire lots of love ou si elle a eu immédiatement son sens actuel qui est laughing out loud Gros, j'éclate de rire bruyamment Aujourd'hui, tout le monde utilise LOL comme si c'était à peine plus que de la ponctuation Il est même possible de voir des gens l'employer dans une vraie conversation à voix haute Ce qui est, excusez-moi de le dire, vraiment complètement idiot À moins d'être hollandais Parce qu'en Hollande, le mot LOL existe et d'ailleurs il signifie drôle Et maintenant, les petits amis de No Life, j'ai envie de vous proposer un petit jeu Lequel de ces personnages est complètement kikoulol MDR ? S'agit-il du numéro 1 ou du numéro 2 ? Si vous avez la réponse, envoyez vite un SMS surtaxé Au numéro qui s'affiche en bas de votre écran Ou pas